Ouais, ben quand que je dis qu'il y en a qui savent recevoir, là... C'est sur la coche, ça, là. Le spot est vraiment cool. Bon, ben, en route pour le premier café. Je sors de la Pointe-au-Père. Pour ceux qui arrêtent à la Pointe-au-Père, là, ça se trouve être sur le quai, là, justement. C'est à côté du musée où il y a le gros sous-marin. Vraiment un cool spot. Mais il y avait du monde. Il devait avoir au moins une trentaine de VR, là, toutes les sortes, là. Les caravanes aménagées. Les Pleasure-Way. Les Road-Trek. Des trucs de même, là. Il y avait même... Un Volkswagen Station. Un qui fait un peu comme moi, là, qu'il a décidé d'y aller avec les moyens du port. Pis de triper le voyage pas cher, pas cher. Fait que j'essaie de me trouver un petit café. Hé! La police est de bonheur sur le piton. Cinq heures et demie, il y a quelqu'un qui se fait arrêter. Mince. Un bâtiment, un Tim Horten pis du gaz. On va pouvoir savoir comment ça m'a coûté plus tôt pour me rendre ici. Pis je me suis tinké à la maison. J'ai roulé. Pis... Là, c'est le temps de remplir ça. Faut vous dire ça comment que ça coûte pour se rendre ici. Ouais, ben, ça m'a coûté... Ça m'a coûté 80. Pas 80, mais plutôt 79. La même affaire que quand je me suis tinké à la maison. Fait que, finalement... C'est du gaz, là. On s'en va à Sainte-Flavie. Fait que c'est là que ça va commencer. Bien, pour ceux qui passeraient dans le coin de Baie des Sables en faisant une tour de la Gaspésie, bien, arrêtez à la fromagerie du littoral, là. Excellent fromage, excellent service. En plus, en face, il y a une haute routière. Donc, on peut déguster ça. On en regarde derrière, le fleuve, la mer. Ouais. Un beau spot. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première fois en Gaspésie, j'avais passé par Saint-René-de-Mathane. J'ai été monter le Mont Collins dans la réserve Phonique. Puis j'avais vu des paysages de fous. Surtout le lac Matane qui avait été super impressionnant. Ça fait que je retourne. Je vais vous montrer ça. Puis on m'a conseillé aussi d'aller au lac à la Truite. Il va peut-être aussi passer la nuit là. Il a l'air d'avoir un camping. Ça fait qu'on va sortir la tente. Ou on va coucher dans le char. Je l'ai monté pour ça, ce véhicule là. Ça fait qu'on s'en va pour faire de la route. De la route de terre. Ceux qui passent par là. Saint-René-de-Mathane. C'est à voir. Vous allez en Gaspésie, vous faites le détour. C'est comme le rocher percé. C'est un incontournable lac. On voit ça partout sur les internets. Le lac Matane. Je dois vous mettre mon adresse. C'est parti. C'est parti. Pour ceux qui ne savaient pas ça, mais ici, c'est un territoire public. C'est à tout le monde. Il faut en profiter. C'est gratis. Là, je vais aller essayer un petit sentier. On va aller voir ça ressemble à quoi. C'est supposé de ne pas nécessairement faire les poils. C'est assez sauvage. J'espère qu'on va voir un beau point de vue en hauteur du lac. Donc, je suis allé quand même assez à l'âge. Pas d'eau. Pas de bouffe. Juste la GoPro, ma caméra, mon téléphone. On essaie de faire vivre l'expérience au monde de ce que c'est le lac Matane. On va aller voir soit de ce qu'on voit. Le lac Matane. Ça va-tu monter ou le lac du Gros Huisseau? Je n'ai pas de carte hors de juin. On improvise. On va aller peut-être voir le lac Matane. On va aller voir ça du quoi. Il y aura bien un peu. Merci. Pour ceux qui se demandaient c'était quoi cette plateforme Ça c'est pour tous ceux qui font le SIA, le Sentier international des Appalaches C'est le genre d'infrastructure que tu as quand tu t'en viens faire au-dessus de 600 km Puis en plus à l'entrée du sentier on a vu tout à l'heure le service de ravitaillement aussi Ça fait que belle organisation, super cool Sous-titrage ST' 501